Salut à tous ! Bon, j'ai pas de très très bonnes nouvelles dans cette vidéo. On va parler doctrine et surtout, on va parler de tout ce qui va être patché dans nos doctrines préférées à partir de la sortie de Final Shape. Alors sans plus tarder, on commence avec la doctrine cryo. Pour le chasseur, la lance cryo-électrique vous proposera dorénavant que ses attaques lourdes et son tournoiement depuis les airs aveuglent les ennemis. Le coup déconcertant se verra procurer une diminution du temps de recharge de base de 100 à 90 secondes. Et enfin pour l'attaque de la tempête, l'ajout d'une résistance supplémentaire aux dégâts contre les combattants en PVE lorsqu'elle est activée sera ajoutée. Pour les arcanistes, une résistance supplémentaire aux dégâts contre les combattants en PVE sera procurée lorsque le pic de foudre sera activé. Pour la foudre en boule, une augmentation de la taille finale sera appliquée à hauteur de 30% et ils corrigeront un problème où la forme de la boule était décalée un petit peu trop vers le haut, au-dessus au final de la portée réelle des dégâts de la détonation du projectile. Et enfin pour foudre en chaîne, les dégâts seront augmentés pour les chaînes secondaires de 27 à 54%. Pour le titan maintenant, le coup foudroyant se verra octroyer une résistance supplémentaire aux dégâts contre les combattants en PVE lorsqu'il est activé. Concernant les augmentations de dégâts, on aura un minimum de 20% en PVE, un maximum de 33% en PVE toujours et un maximum de 14% en PVP. Pour le knockout, une augmentation des dégâts des attaques de mêlée chargée sera octroyée contre les combattants en PVE, elle va donc passer de 25 à 50%. La restauration de vie sera retravaillée, les frags de mêlée chargée accorderont désormais instantanément du heal qui s'adaptera au type de cible vaincue. Si vous éliminez par exemple un joueur adverse en PVP, on vous restaure 30 points de vie, si c'est un combattant mineur en PVE 50 points de vie, un combattant majeur en PVE 75 points de vie et un champion voire plus 100 points de vie. Et enfin pour le toucher du tonnerre, la vitesse de déplacement du suivi lors du ciblage des combattants en PVE va être augmentée pour la grenade de l'orage qui au passage se verra également augmenter en termes de durée. Et pour la grenade électrique, désormais la secousse sera appliquée dès les premiers tics de dégâts, alors que précédemment ça avait tendance à se déclencher un petit peu plus tardivement. Concernant les grenades maintenant, on aura une augmentation des dégâts contre les combattants en PVE de 20% pour la grenade de l'orage, une augmentation toujours des dégâts contre les combattants en PVE de 15% pour la grenade à ricochet, et même chose 15% pour la grenade à répercussion. Et enfin concernant les changements, sur les fragments, l'étincelle de rechargement se verra outroyer un bonus, la régénération des capacités persistera désormais jusqu'à ce que le bouclier du joueur soit chargé au lieu de se désactiver auparavant dès que le bouclier commençait à se décharger. Cette fois-ci vous aurez la régène jusqu'au bout. Pour l'étincelle de balise, il se déclenchera désormais en éliminant des cibles avec des armes à munitions cryo tout en étant en statut d'amplifié. Et enfin pour l'étincelle de fréquence, ce fragment accordera désormais plus 15 de stabilité sur les armes en effectuant des coups de mêlé chargé en plus de son rechargement classique. Donc déjà premier point sur le cryo, on voit très clairement que le cryo est vraiment mis en avant à partir de la saison prochaine, ce qui nous laisse à penser que ça pourrait éventuellement être la méta de la prochaine saison sans certitude. On va voir un petit peu ce qui se passe pour les autres doctrines par la suite. On poursuit avec le solaire et c'est là que ça va faire un petit peu mal notamment pour l'arcaniste. On commence directement avec le chasseur, donc avec son couteau léger qui aura désormais deux charges de mêlée par défaut. Il verra également sa vitesse d'animation augmentée de 33%. Il y aura également une réduction du temps entre deux lancers de sorte à ce que les deux couteaux puissent être lancés finalement très rapidement. A noter quand même au passage que la charge de mêlée supplémentaire ne pourra pas être cumulée avec Spat Ophidienne. en raison du comportement de recharge d'énergie unique de cet exotique. Pour la compétence à sommeiller, le temps de recharge des couteaux sera réduit à 0,2 seconde contre 1 seconde auparavant. Et enfin pour le pistolet d'or, on aura une réduction de la force des orbes de puissance créées lors d'un tir de précision. Par exemple les combattants en PvE se verront octroyer une réduction du multiplicateur de 0,75 à 0,5 par rapport à une orbe de super normale. Sur les boss, on aura une réduction du multiplicateur de 0,75 à environ 0,4 par rapport à un orbe normal. Et sur un boss avec exotique, on passera cette fois-ci du multiplicateur de 0,75 à 0,35. Spécialement lorsque l'exotique écaille du mangeur d'étoiles est équipée. Alors ils ont fait cela pour éviter la combo qui permettait aux chasseurs d'enchaîner pistolero sur pistolero. On poursuit avec le titan. Alors pour le titan, rien de bien négatif puisqu'au contraire ça va être pas mal de petits buffs, de petites améliorations. Pour consécration, la vague d'énergie solaire créée avec consécration pourra désormais briser des cristaux de stase. Pourquoi pas ? Les embrasements générés par consécration toujours vont infliger désormais 20% de dégâts supplémentaires aux combattants en PVE. Il y aura également la correction d'un problème où la vague d'énergie solaire de consécration était incapable parfois d'endommager les combattants situés légèrement au-dessus du sol. Et enfin, correction d'un problème également où la résistance aux dégâts en PVE prévue par consécration n'était pas appliquée. Pour le marteau du soleil, maintenant on a une augmentation du nombre de sous-munitions lorsque le soleil invaincu n'est pas équipé. Si le projectile va exploser dans les 0,7 premières secondes après son lancement, il créera désormais 4 éclats explosifs au lieu de 3 précédemment. Même chose si le projectile explose cette fois-ci après les 0,7 premières secondes, il créera 6 éclats explosifs au lieu de 5. Alors à noter au passage que pour le soleil invaincu, lorsqu'il est équipé, seuls 3 éclats explosifs sont créés quel que soit le temps de vol du projectile. Et enfin, pour les éclats explosifs, ils infligeront désormais des dégâts supplémentaires lorsque le soleil invaincu, toujours, ne sera pas équipé. Et les dégâts augmenteront progressivement après les 0,7 premières secondes de lancement du projectile. Donc c'est très technique tout ça, mais en gros c'est des petits réajustements qui vous permettent finalement d'avoir une doctrine marteau du soleil un peu plus efficace. Voilà ce qu'il faut retenir. Concernant la grenade, petit changement sur la grenade AS1 puisque l'augmentation de la taille de la forme de suivi est passée de 4 m à 6 m. L'augmentation de la durée de la persistance aussi est passée de 7 à 11 secondes. Et enfin, l'augmentation des dégâts contre les combattants en PvE se voit octroyer un bonus de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Et maintenant on va passer à l'arca solaire. A noter, avant toute chose quand même, que la perque radiance sera conférée durant 8 secondes au joueur lorsque celui-ci quittera la zone de source de la radiance. Donc ça va persister pendant 8 secondes. Alors en revanche, la réduction de la survivabilité lorsque les joueurs se trouvent dans la source de radiance a été impactée. La réduction des soins par seconde passe de 100 à 50 points de vie. On a quand même un gros nerf à ce niveau-là. Ça correspondra donc désormais à une restauration x2. On a une augmentation néanmoins des soins. Quand on active la source de radiance, ça passe de 40 à 300 points de vie. Donc la radiance, quand elle est posée, elle sera super efficace. Par contre, dans la durée, ça sera beaucoup moins intéressant. On a une réduction également de la résistance aux dégâts contre les combattants, qui ne sont pas des gros boss, de 40 à 20%. Ça fait encore une belle descente. Et on a une réduction de la résistance aux dégâts contre les boss majeurs, cette fois-ci, qui elle va passer de 40 à 10%. Alors là, ça fait vraiment mal. Donc on a une résistance des dégâts, par contre, pour le PVP, qui elle, reste totalement inchangée. Mais bon, qui utilise la radiance en PVP ? On se le demande. Et enfin, augmentation du nombre maximum d'orbes de puissance, après avoir vaincu des cibles dans la source de radiance. Et là, ça passe de 4 à 5. Quel lot de consolation, me direz-vous ? On passe maintenant à l'Abyssal. Et pour l'Abyssal, pareil, deux relativement bonnes nouvelles. Rien de très très méchant à signaler à ce niveau-là. On commence avec le chasseur. Pour le piège explosif, on aura une augmentation de la durée de la persistance du fumigène. Après la détonation, ça va passer de 3 à 5 secondes. Et on appliquera désormais des petits dégâts aux ennemis au fur et à mesure qu'ils resteront longtemps dans ce fumigène. Pour Embuscade du Trapper, on aura une augmentation de la durée de persistance du fumigène également. Donc on passe de 4,5 à 6 secondes. On va désormais appliquer les mêmes dégâts que piège explosif cité précédemment. Et il y aura également une correction d'un problème où les effets de fumée pouvaient être obstrués par la géométrie du sol. C'est très graphique tout ça. Et enfin pour Bourreau élégant, on a un effet d'affaiblissement du Bourreau élégant qui peut désormais être appliqué par les attaques de mêlée du glaive. Pour le Titan, la lance de bouclier se verra octroyée d'une augmentation du nombre maximum de rebonds. Elle va passer de 4 à 5 rebonds. La durée de vie maximale de la lance de bouclier va passer de 3 à 4 secondes également. On aura une augmentation de la taille et de la force de sa forme de suivi après chaque rebond. On va pouvoir ainsi augmenter la capacité à retrouver systématiquement une nouvelle cible finalement. Et on va augmenter également la gravité et la diminution de la vitesse à chaque rebond. Donc finalement on est vraiment sur un boost global de la lance de bouclier. Avec pour finir une augmentation des dégâts contre les combattants en PVE à hauteur de 20% tout de même. Et on a enfin le rempart offensif. Pareil, deux améliorations. Vous pourrez désormais prolonger la durée du surbouclier jusqu'à sa durée maximale. Et ce rempart régénérera désormais une petite partie de votre surbouclier actif. A chaque fois que vous ferez un frag de mêlée. Pour le rempart d'aurore pour le titan, on aura une suppression du surbouclier obtenu par armure de lumière. Le rempart d'aurore appliquera désormais immédiatement un bouclier abyssal. Que ce soit pour votre joueur ou les alliés qui rentreront dans le dôme. Il accordera également désormais une résistance supplémentaire aux dégâts des joueurs qui se trouvent à l'intérieur du rempart d'aurore. Plus 30% en PVE pour la santé des joueurs qui se trouveront à l'intérieur du dôme. Et on aura en revanche une réduction de 60% pour les joueurs qui se trouveront à l'intérieur du dôme. Cette fois-ci en PVP. Donc juste pour la partie PVP, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait assez mal à ce niveau-là. Si vous êtes habitués à jouer rempart d'aurore en PVP, la santé ne sera pas augmentée davantage. En empilant des barricades imposantes à l'intérieur du dôme. Et les alliés près du rempart d'aurore disposeront désormais d'un bouclier abyssal qui s'appliquera au fur et à mesure du temps. Et enfin pour le casque de Saint-14, le propriétaire d'un rempart d'aurore pourra désormais générer des orbes de puissance supplémentaires en éliminant des ennemis avec des attaques de mêlée dans ou à proximité du dôme. On poursuit avec l'arcaniste et la catalyse du chaos. Donc la grenade magnétique se verra augmenter de 10% en termes d'intensité maximale de recul physique. On aura également une augmentation de 20% des dégâts contre les combattants en PVE. Et on aura pour finir une réduction passive améliorée de 10% pour la récupération de cette grenade. Pour singularité de poche, on aura une augmentation des dégâts de détonation. Pareil, contre les combattants en PVE, cette fois-ci d'environ 50% quand même. Donc on a vraiment un gros buff là sur cette compétence. Et pour la bombe nova, donc pour cataclysme, on aura une augmentation du nombre de sous-munitions qui va passer de 4 à 6. Et pour vortex, on aura une augmentation de la durée du vortex qui va passer de 7 à 10 secondes. Donc de manière générale, on a quand même, on va le dire, une amélioration pour tout ce qui concerne les doctrines abyssales. Peut-être un petit peu moins quand même, il est vrai pour le titan. Mais voilà, ça pourrait tout à fait être aussi la méta de la saison prochaine, pourquoi pas. On poursuit avec la stas pour la doctrine de manière générale. On aura les nouveaux mots-clés armure de givre. Vous serez fortifiés par des couches de glace stasiques qui vont vous permettre de réduire les dégâts subis sur votre personnage. La résistance aux dégâts deviendra plus forte au fur et à mesure que vous gagnerez des cumuls supplémentaires. Cela réduira également les dégâts des combattants en PvE de 4,5% au cumul et des ennemis en PvP de 2% au cumul toujours. Pour la compétence murmure de givre, vous n'aurez plus de surbouclier quand vous collecterez un éclat de stas. La durée maximale et le nombre de cumuls de votre armure sera augmenté. Pour l'armure de givre, vous serez fortifié par des couches de glace stasiques qui vont vous permettre de réduire les dégâts subis dans le temps. Vous aurez une résistance aux dégâts plus fortes au fur et à mesure que vous gagnerez des cumuls supplémentaires. A titre de précision, les dégâts subis par les combattants en PvE vont être réduits de 4,5% au cumul et pour les dégâts subis en PvP de 2% au cumul. L'armure de givre a été retravaillée et il n'octroira plus de surbouclier quand vous collecterez un éclat de stas. Et la durée maximale et le nombre de cumuls de votre armure de givre se verra augmenter. Concernant maintenant tous les aspects de la récolte, lorsqu'un fragment de récolte sera équipé, les éclats de stas accorderont une petite quantité de santé et un cumul de points d'armure de givre. Les éclats de stas de sombre récolte particulièrement n'accorderont plus de points de vie et de points d'armure de givre supplémentaires. Tous les aspects de récolte de manière générale auront désormais un temps de recharge commun lorsqu'un grand nombre d'éclats seront créés très rapidement. Et enfin la récolte tectonique quant à elle créera désormais un éclat de stas lorsque vous briserez une cible gelée en plus de briser des cristaux de stas comme initialement. Pour les points de renouveau, la résistance aux dégâts sera remplacée par armure de givre ainsi en entrant dans un dôme, vous ou vos alliés pourront gagner un cumul d'armure de givre. Toutes les 0,9 secondes précisément lorsque vous serez dans le dôme, vous aurez un cumul supplémentaire également d'armure de givre qui vous sera accordé. On continue avec le tiscourou d'aiguille de glace et cette fois-ci le surbouclier sera remplacé par l'armure de givre lorsque vous activerez votre faille ou quand vous utiliserez l'attaque brisure de votre super. Pour le fragment murmure de fraîcheur, les coups finaux des armes stasiques auront désormais une chance de créer un éclat de stas. Concernant le fragment murmure de chêne, ce dernier ne vous octroiera plus de résistance passive aux dégâts à proximité d'un cristal de stas ou d'une cible gelée. En revanche, il accordera désormais une chance de créer un éclat de stas lorsque vous éliminez une cible alors que vous disposez d'une ou plusieurs charges d'armure de givre. Le fragment murmure de fracture se verra légèrement impacté puisqu'il n'augmentera plus à l'avenir la régénération d'énergie de mêlée quand vous êtes entouré d'ennemis. Il octroiera en revanche désormais une pile d'armure de givre lorsque vous briserez une cible gelée avec une attaque de mêlée. Pour le fragment murmure de tourment, le gain de l'énergie de votre grenade ne dépendra plus de votre niveau de santé. La quantité de régénération d'énergie de base de votre grenade a été quant à elle augmentée de 5 à 7%. Et enfin, tant que vous disposerez d'une armure de givre, l'énergie augmentera de 7 à 12% tant que des dégâts seront subis. Pour le fragment murmure de renversement, tant que vous disposerez d'une armure de givre, infliger ou recevoir des dégâts de mêlée ralentira votre victime ou votre attaquant. Et enfin, pour le fragment briseur stasique, vous aurez une augmentation des dégâts d'explosion de base en PvE qui vont passer de 200 à 400. Il y a la correction d'un problème où les boss qui se brisaient automatiquement étaient touchés par deux instances de dégâts de brisure. Et enfin, pareil, correction d'un problème où les joueurs qui sont en super actif en PvP affichaient des icônes de dégâts immunitaires alors qu'ils sortaient automatiquement du gel de stase. Pour la stase toujours, on rentre dans le détail des différentes classes, avec cette fois-ci pour le chasseur l'aspect voile de l'hiver qui se verra octroyer un nouveau comportement. Dorénavant, ralentir les cibles vous permettra d'augmenter brièvement le taux de régénération de vos capacités de classe. Le bonus cependant sera réduit dans les modes de jeu PvP. A noter tout de même que ce bonus accordera une réduction des dégâts en PvE lorsqu'il est activé. Et à noter au passage que ce bonus est réduit dans les modes de jeu du PvP. Pour la touche hivernale, la grenade glaciaire se verra octroyer un cristal de stase supplémentaire, augmentant son nombre total de 6 à 7. L'anneau de grenade glaciaire se formera en revanche désormais en 0,27 secondes plutôt qu'instantanément auparavant. La grenade de coup de froid ne pourra plus être enchaînée lorsque touche hivernale sera équipée. En revanche, les trackers se dupliqueront désormais lorsqu'ils gèleront une cible. Et enfin, les deuxième et troisième chaînes de ces trackers créeront désormais respectivement un cristal de stase moyen et grand plutôt qu'un petit cristal pour les deux. Et enfin, pour le chasseur, concernant la compétence souffle et silence de votre super, la vitesse de déplacement maximale du lancé se verra augmenter de 10%. La tempête se ralentira désormais lorsqu'une cible se trouvera dans la zone d'effet afin de réduire le cas où elle pourrait dépasser sa cible. Ça, c'est un bug qui n'était pas voulu. Et enfin, l'augmentation des dégâts et du taux de réduction contre les combattants en PVE sera élevé à 40%. On poursuit avec les titans. La mêlée frappe frissonnante se verra octroyer une augmentation des dégâts pour les combattants en PVE de 10%. Et on aura également une augmentation de la taille du cône de zone de recherche des cibles de la mêlée d'environ 50%. Pour finir, on aura aussi une augmentation de la vitesse angulaire maximale de suivi de 7 degrés par seconde. Alors c'est très technique tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mêlée devient plus rapide et plus précise. Pour le tremblement glaciaire, le sprint commencera désormais automatiquement dès que le joueur avance. Le cryoclasme commencera désormais son temps de recharge après 4 secondes. Et enfin, pour la pointe de diamant, son rayon de détonation de lancée sera augmenté à 5 mètres. Le rayon de détonation de claquement sera augmenté à 8 mètres en PVE. En impact direct, la pointe de diamant brisera désormais des cristaux de stase. Le rayon d'interaction du ramassage de cette même pointe de diamant a été augmenté à 3 mètres. Et enfin sur la stase, pour finir avec l'arcaniste et son déluge d'éclats de glace, on aura une augmentation qui va passer à 7 trackers au lieu de 5 précédemment. En conclusion, pour la stase donc, on a des modifications très moyennes, rien de bien transcendant, qui ne placent pas donc cette doctrine sur le podium pour la prochaine saison. Et on termine avec la doctrine fil-obscur qui elle prend un très très gros nerf à la saison prochaine. Et c'est dommage d'ailleurs, notamment pour le titan. On commence avec le chasseur néanmoins. Pour la projection piégeuse, le rayon de détonation sera désormais un cylindre plutôt qu'une sphère et son rayon est réduit à 6,5 mètres au lieu de 8 mètres précédemment. Pour la pointe encerclée, les dégâts réduits contre les combattants va passer de 79 à 70. Et enfin, vous n'aurez plus de suppression d'invisibilité lorsque vous attrapez votre pointe filetée. Pour l'arcaniste, avec l'appel du tisseur, on aura une nouvelle compétence. Donc vaincre une cible avec des dégâts fil-obscurs accordera désormais une chance de générer une brindille. Chance qui sera d'ailleurs au passage plus élevée si vous éliminez des cibles plus importantes et plus puissantes. Et donc on finit avec le titan fil-obscuré. C'est là que ça fait mal pour votre attaque de mêlée. Le taux de régénération d'énergie de mêlée va passer de x4 à x3 dans les activités en PvE. Il restera néanmoins un changé pour les activités en PvP. Pour la bannière de guerre, attention, le compte à rebours de l'aspect sera réduit, passant de 30 à 24 secondes. Les bonus de dégâts de mêlée, de mêlée de glaive et de super seront dorénavant réduits en les combinant au gantelet exotique Saint-Oceps. Le bonus de mêlée sera réduit à x1,15. Le bonus de mêlée de glaive à x1,125. Et le bonus de super à x1,2. Les bonus de dégâts pour la mêlée et la mêlée de glaive seront également réduits avec l'exotique caresse du verre divin. Pour la mêlée, on sera réduit à x1,1. En fonction du nombre de stacks. Et pour la mêlée de glaive, on sera à x1,05 en fonction du nombre de cumul. Pour la lame frénétique, on aura une réduction, là encore, de la distance de la fente de la lame frénétique qui va passer de 0,40 m à 0,18 m. Pour fil de tutelle, on aura une réduction de la durée de la maille tissée. Lors de la récupération d'un orbe de puissance, on passera de 10 à 5 secondes. Et enfin, pour les enchevêtrements. Pour l'enchevêtrement du grappin, dorénavant, utiliser un grappin sur un enchevêtrement n'augmentera plus complètement la durée de disponibilité de l'enchevêtrement. Pour finir, désormais, la durée de disponibilité de cet enchevêtrement pourrait être augmentée à un maximum de 5 secondes par grappin. Attention, en réduisant à un maximum de 1 seconde après 5 grappins consécutifs sur le même enchevêtrement. Donc voilà, ça fait vraiment mal pour le titanphilo-obscur. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui jouent la méta titanphilo en ce moment. Elle est très efficace, il faut l'avouer. Les Saint-Otseps et la caresse du verre divin vont prendre un coup. C'est bien dommage. Du coup, mon point de vue général sur tout ça, c'est que les doctrines cryo et abyssal sont très mises en avant. La doctrine stasique ne subit pas de gros changements. Et en revanche, les doctrines solaires et fil-obscurs ont tendance à être un petit peu tirées vers le bas. Donc ça promet du changement de méta, notamment pour la saison prochaine. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos avis, à réagir dans l'espace commentaire, à nous partager quels impacts auront sur vos builds et sur vos personnages ces prochains changements de doctrine. Je vous laisse réfléchir à tout ça. On se retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501